bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien il est très tôt ce matin allez on y va c'est parti tout le monde dort à la maison comme à cette période là au moment je le fais on va commencer par les portes de l'intuition grand jeune mademoiselle le normand les portes de l'intuition je suis en train de regarder si j'ai assez de lumière et qu'il est tout et puis là on a le tarot essentiel qui se lie à l'envers et à l'endroit on commence avec les portes de l'intuition je vais pousser ma petite bougie va pas se brûler avec quels sont les énergies du jour si on sait que les énergies on le voit en plus dans les jeux elle reste souvent de trois jours parfois quatre jours on voit très nettement quand elle change quand on fait comme ça d'évidence quotidienne up celle-là l'a voulu sauter et voilà on commence avec elle la volonté alors est-ce que je suis voilà j'essayais de zoomer un peu je n'y arrivais pas soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes alors là c'est ce sont les portes de l'intuition de vanessa mille zarek et brigitte barberan aide volontaire la volonté vraiment c'est là il est question déjà de revenir en soi de s'aimer soi il ya un gros focus là sur sur sa personne mais pas sûr sur l'ego sur vraiment là cette personne que tu es à l'intérieur en dehors des masques en dehors des apparences et ça invite vraiment à ouais ça invite vraiment à montrer qui tu es voilà sans masque et à oser le faire est ce que tu es ce que tu en as envie est ce que tu es prête ou prêt à le faire justement là il ya peut-être aujourd'hui c'est peut-être temps en fait et peut-être que cette carte elle te dit que tu es en capacité de de pouvoir aussi le faire et pour ça faut se libérer de ses blessures de ses échecs bas de tout ça et j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait elle te ramène à la liberté et elle 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 te il ya un comment justement se sentir libre dans cette dans cette carte là parce que c'est par ce chemin que tu as que tu trouves ta liberté cette liberté intérieure ce parfois oui on peut être en manque de liberté à l'extérieur à l'intérieur aussi mais il ya une possibilité de trouver cette liberté là en soi et cette carte elle te montre le chemin après si qui tu es au delà des blessures au delà des traumatismes au delà des échecs du passé voilà alors l'interprétation et l'enseigne humain de vanessa ici c'est que je vais te lire parce que c'est tellement bien écrit parfois vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif quoi que vous fassiez là c'est vraiment se libérer de ça et cet état d'esprit bloqué fixe fixe dans le présent cette vision de vous même qui aura tendance à perdurer le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment voilà il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur c'est dans le présent que vous construisez votre devenir et donc l'action c'est que dès que dès que tu tu reviens dans le passé et bien switch et switch pivote à revenir dans le moment présent ramène ton attention ta conscience ici et maintenant voilà ça ça peut être un entraînement à chaque fois que tu pars dans le passé et que c'est pas constructif revient ici switch apprends à switcher apprends à respiration dans ton vent dans ta poitrine dans tes narines voilà ce qui va te permettre en revenant d'ailleurs ici et maintenant revient habiter ton corps ça va t'aider ça va te permettre de d'avoir accès à toutes tes ressources à tout ton potentiel et cette carte a te dit aussi de d'être ton meilleur accompagnateur un ton coach en fait un coach il fait quoi il accompagne il encourage il soutient bas soutiens toi encourage toi donc mais ta volonté au service de ce de de ton intériorité de ce que tu ressens de ton intuition voilà et là vanessa te dit qu'il faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuie sur aucun fait tangible dans un premier temps donc là si bas par exemple ma peu importe quand tu écoutes dans la journée justement d'ailleurs ce cette guidance ce message vanessa mick zarek l'auteur des portes de l'intuition tu dis ce soir fermement pardon j'ai oublié quelque chose ce soir avant de t'endormir formule ta demande fermement en demandant l'aide de ton intuition au réveil soit attentive ou attentif à ce qui te vient à l'esprit renouvelle l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire avec le temps tu feras davantage confiance à ton intuition ça c'est un petit exercice très concret qui peut être très utile pour l'avoir pratiqué et bien je ne peux que d'encourager à le faire à expérimenter et voir ce qui vient pour toi on change de jeu on va la garder de côté la carte de la volonté donc soit volontaire avance en appréciant la personne que tu es on va mélanger un petit peu plus les cartes hop les retourner se lisent à l'endroit et à l'envers voilà mais là l'envers à la métamorphose c'est pas encore maintenant elle est à l'envers c'est pas encore maintenant mais je sens que c'est proche la mort fausse transmutation c'est la carte de la mort dans le tarot traditionnel c'est à dire on arrive à la fin d'un cycle on n'est pas encore complètement mais ça vient et regarde ah ah ouais d'abord on a ça c'est pas on n'arrive pas on n'est pas encore à la fin on va y arriver c'est à dire pas encore près à la transformation mais ça va venir avec l'amour avec l'amour donc pas encore près mais pourquoi on n'est pas encore près voilà et bien parce qu'il ya à ouvrir nos coeurs il ya l'ouverture du coeur là 1 dans ce cet amour et donc dans apprécier la personne que tu es cet amour d'abord pour soi pour cet amour pour les autres et pour autrui cet amour pour l'ensemble de la création voilà pourquoi ça bloque encore là c'est ici maintenant là c'est ce qu'il ya à travailler à développer à aller voir ce qui est dans le voilà ce qui demande à surgir voilà des fois on a la sagesse aussi dans cette zone là c'est l'amour aujourd'hui et qu'est ce qui va ça sont les forces qui vont aider justement aller dans cette direction de l'amour à faire surgir justement ce qui est à l'intérieur ce véritable soit sa véritable nature eh bien ça c'est ce sont les forces qui vont aider ou au contraire bloqué on voit que là on a la réalisation qui est très solaire elle est à l'endroit on voit que c'est possible que eh bien on va y arriver ce que tu souhaites réaliser 1 et si c'est dans un domaine aussi affectif ça c'est l'amour vraiment inconditionnel voilà pour soi pour les autres pour la création eh bien ce que tu souhaites réaliser aussi c'est tout à fait possible il ya des il ya des forces en fait tu aider pour le réaliser l'on te montre ce qu'il faut aller voir là ouvrir ouvrir les coeurs la transformation n'est pas encore maintenant j'en ai deux du coup j'en ai une en plus alors il y aura une conclusion une synthèse elle n'est pas encore maintenant mais on va y arriver l'espérance elle est allant à l'envers donc c'est pour ça en fait ici qu'on a la réalisation qui est très solaire vraiment qui pousse c'est à dire qu'on est aidé parce que l'espérance se perdrait là non ne pardon pas l'espérance ouais et du coup sans l'espérance l'agir est bloqué l'action est bloquée mais peut-être que justement il n'y a pas à agir là peut-être qu'il ya revenir en soi et revenir dans la paix dans la paix du coeur là on voit que c'est très spirituel un qui a vraiment des forces les forces cosmiques spirituelles qui sont là qui sont à l'oeuvre et qu'il ya peut-être un non agir à présent ouais et peut-être qu'il faut faire confiance là maintenant rien de chose qui est très intéressante et c'est de voir justement on a vu que l'amour là est vraiment la deux belles cartes qui sont ici mais on voit que pour le moment il ya quelque chose qui est bloqué on l'a vu que l'agir est à l'envers ici aussi voilà et l'espérance est à l'envers aussi voilà donc je tuc tuc là il ya quelque chose qui est très intéressant ce qui m'intéresse le plus c'est justement la métamorphose qui est la carte l'arcane de la mort dans le tarot traditionnel ici en fait il ya un inconnu en fait c'est à dire que là c'est l'inconnu il ya quelque chose et un véritable bouleversement on parle aussi d'une dissolution on parle d'échecs de pertes on parle de corruption aussi également avec cette carte quand elle est à envers mais là c'est vraiment le quand elle est à l'envers c'est le côté on en fait il ya vraiment quelque chose qui c'est vraiment de l'inconnu voilà là on nous parle d'un connu une sensation de pertes et d'échecs il ya un véritable bouleversement mais il ya quelque chose qui est positif là dedans et on l'a vu on l'a vu avec la carte tout de suite après regarde c'est assez intéressant ça c'est la carte 13 je te la retourne pour que tu puisses voir 13 elle a tout de suite à prendre à 14 elle se suit ses cartes c'est à dire que là les deux elles elles racontent une histoire et tout de suite après on a cet amour inconditionnel c'est à dire que cette carte là permet en fait de de passer de l'ombre à la lumière justement il ya quelque chose qui se dit fou qui se transmute ici un la métamorphose elle est à l'envers mais là c'est parce qu'elle nous parle beaucoup plus de d'inconnu de dissolution de bouleversement quelque chose qui bouleverse un sens aussi avoir un sentiment d'échec qui va être en fait complètement transformé la temps la métamorphose elle se fait pas là elle se fait ici qui va être complètement transformé avec la la c'est intéressant avec cette carte là du coup les deux reliés ici eh bien ça c'est les plus la puissance de l'intelligence créatrice la puissance de la source la puissance de l'intelligence universelle appelle comme tu veux et ça ça c'est quoi c'est l'amour inconditionnel ici donc là ici avec ces deux cartes c'est terminé la dualité c'est fini alors je dis pas que ça se passe là ici maintenant tout de suite on voit bien qu'on n'y est pas encore avec la métamorphose à l'envers mais il va y avoir en fait c'est passé de quelque chose de moins lourd de moins dense à quelque chose de plus subtil que ce soit dans le corps physique que ce soit au niveau psychique il ya cette notion de dissolution je t'en parlais ici qui est pas négatif du tout parce qu'en fait on la retrouve aussi ici dans cette carte là la carte de l'amour et là il ya vraiment cette in cette cette notion de de ne faire qu'un avec son environnement en fait d'où le dépassement de la dualité et une osmose avec son environnement il ya un accueil un positif à un moment donné de ce qui se vit en fait quel que soit le domaine de vie dans lequel tu te poses une question tu vois là où tu as besoin d'une lumière sur ton chemin et ici ce qui est bien c'est qu'en fait il ya cette notion d'attente confiante on parle de la force évolutive et créatrice là avec ces deux cartes là l'amour ici mais associé à celle-ci c'est renforcé voilà c'est tout ça c'est ces forces en fait elles sont découvertes au travers de celle de l'épreuve ici on parlait de perte d'échec ici de corruption de choses difficiles et bien c'est découvert au travers de ces de cette expérience qui amène du coup avec la lumière la de la carte de la réalisation là cette lumière ce projecteur qui amène la lumière dessus c'est à dire le discernement et si on nous parle de guérison avec cette et tout ce qui est lié à la guérison ou métier de la guérison ici avec la réalisation et puis après on avait vu qu'en conclusion on avait l'espérance en conclusion avant l'agir en synthèse et bien ça c'est allé à envoi qu'elle est elle est à l'envers parce qu'en fait il ya une notion d'espoir déçu en fait on l'a vu de résignation et non il n'est pas question de se résigner 1 de vulnérabilité d'hypersensibilité aussi de de fragilité aussi sur les différents corps physique et subtil de ce que cette cet espoir déçu peut créer en fait et mais il ya une ignorance aussi quelque part il ya cette notion de lever le voile de l'illusion aussi avec cette carte là on voit que pour le moment ça se fait pas c'est toujours en lien avec cette carte ici de la métamorphose on a l'agir je serai ma fenêtre j'avais ouvert ma fenêtre il a l'agir donc c'est le 7 et il ya cette notion avec les choses elles sont elles sont bloquées que bah ouais ça c'est cette déception fait qu'ils bloquent il faut 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 pas si tu as une déception quelque part quel que soit le domaine justement ne bloque pas quand il ya un blocage comme ça il ya un on agir ici mais ici celle c'est c'est dû en fait c'est 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 en parle de 2 2 comment je veux dire ça l'ego a perdu en fait c'est la c'est la défaite c'est pas l'ego qui a perdu nom les ça s'est amené à se faire après par la suite pardon ou il ya on passe il ya le dépassement de la dualité c'est pas ça au contraire la carte elle est à l'envers donc c'est une défaite qui est due à l'ego voilà c'est pas du tout la même chose une notion de vanité ici aussi un est quelque chose de brutal là ça nous parle de tout ça quelque chose de brutal là on parlait de perdre d'échecs de corruption ici elles sont en lien ces deux cartes là aussi il ya un manque de respect envers autrui aussi une notion du 2 de domination mais tu sais ce qui est bien avec cette carte quand elle est à l'envers c'est qu'elle te parle de gloire éphémère ça va durer qu'un temps et c'est pour ça qu'on l'a en synthèse cette carte là on peut penser qu'elle est voilà que on pourrait penser que c'est négatif en fait mais en fait pas du tout non c'est que là c'est en train de te dire tout ça là tout ce qui est difficile ou telle impression voilà toi d'être en perte en échec voilà eh bien en fait celui entre qui a gagné en face que ce soit une personne ou que ce soit un contexte une situation face à ce que tu vis toi face à toi eh bien sa gloire ne sera qu'éphémère voilà et c'est pour ça qu'on a dans les forces qui aident on a cette belle on a on a cette belle réalisation là et c'est solaire et je vais terminer avec le grand jeune mademoiselle le normand et on retiendra justement ça d'apprécier la personne que tu es d'accord et la carte de l'amour qui est magnifique je sais pas est-ce que je vais la retrouver elle est là qui était tombée à l'endroit donc cet amour il est bien là et il est en chacun de nous et on vit en gros ne te fie pas aux apparences et revient à toi revient dans ton coeur c'est très important avec les tiens et fait vivre fait vibrer ce coeur soit dans l'amour dans la paix il ya des décisions importantes qui se prennent alors j'ai trois cartes qui sont restés coincés dans ma main donc je prends les trois et je les déroule la première qu'on voit voilà la deuxième la troisième voilà c'est rouge c'est rapide on voit bien que il ya ici une victoire sur les difficultés mais grosse on voit que c'est compliqué le le lion là d'accord il ya peut-être à vivre quelque chose jusqu'en lyon là d'important même si voilà cette carte se trouve plus dans des événements quand même passé mais je trouve que là tout est vraiment passé présent futur là sont vraiment simultanés la gel c'est vraiment ensemble là ça se vit vraiment ensemble tout ça donc revient dans l'instant présent et dans l'instant présent c'est ici que tu transforme le le passé et le futur hop je reprends on retrouve ça dans certaines traditions et notamment dans les enseignements bouddhiques la simultanéité du passé du présent du futur aussi la physique quantique en parle aussi également il l'a démontré là tu as hercule qui étouffe le lion de la forêt de némé qui mangeait les habitants donc tu vois combat féroce combat féroce mais il ya récompense des efforts ici tourner ici vers la carte du centre voilà on voit bien qu'il ya une fin de situation peut y avoir des séparations on peut y avoir des choses qui vraiment qui termine perte échec on le retrouve avec amicio sous le n ici mais on voit que vraiment là du coeur la du coeur la et du carreau là là c'est la carte des plaisirs même si on est en recherche en fait de ce qui voilà de la direction à prendre ici un réflexion là pour la suite à venir mais vraiment on se rapprochant voilà de ce que de ce que tu aimes donc là on a il ya une décision en fait à prendre voit qu'il ya une question importante et c'est assez intéressant parce que là toi ce sont des chefs d'état qui discutent d'une situation très importante il ya une décision à prendre vraiment et il ya une notion de liberté dans cette décision tu vois le perroquet là c'est bon cela casse le celui qui est en évalué vers le futur est une question de deux de liberté et on voit que la décision qui a été prise elle n'a pas été prise pour la liberté ok et c'est pour ça que il ya des décis il ya des réflexions qui se font ici mais en attendant en fait c'est en arrière-plan tout ça tu vois c'est un petit sujet c'est un arrière-plan et là en attendant hop on fait quelque chose il ya des joies et des plaisirs je pense que ça mérite de prendre une autre carte d'aller on va recouvrir enfin je la mettrai à côté mais ça sera plus dans le champ de la vidéo si je te la mets à côté donc je la met par dessus ok oh bah tiens elle a fait une pirouette c'est celle ci rabanne à castor et pollux alors comment je peux faire je vais faire un petit peu de place je voulais terminer donc si je me fais un tirage à des cartes là je peux après de terminer hop 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 et ouais il faut un tirage des cartes un nombre impair en ligne uniquement en ligne avec le grand jeu mademoiselle le normand si ce jeu t'intéresse j'ai fait une formation tu peux aller voir tu as sur mon site dans le menu de mon site internet tu as formation tu cliques dessus et puis tu as je te présente la formation du grand jeu mademoiselle le normand donc c'est ce jeu là et donc tu peux tu trouveras le lien dans la description sous la vidéo ou dans dans mon profil ou dans ma dans ma bio sur les réseaux sociaux donc ici castor et pollux ça nous parle vraiment on est en gémeaux tu vas et il ya cette notion de partir pour oublier donc il est une notion de partir voilà seul ou à deux vers quelque chose de nouveau on voit que c'est pas facile mais il ya cette notion quand même de ce ouais il ya cette notion de ceux de se lier de retrouver en fait des moments de bien-être de plaisir mais après ça va pas être si simple que c'est quoi on dit fin de la dualité il ya cette notion de retrouver vraiment ce l'unicité 1 ce sont des jumeaux castor et pollux et des jumeaux cosmiques et si on peut nous parler aussi également de ces duodame de ces liens d'âme flammes jumelles âmes jumelles et là il ya deux possibilités voilà suite à ça il y en a qui peuvent se retrouver passer des bons moments ensemble justement par rapport à ce qui est ce qui est vécu dans un contexte plus large et qui décide justement de se retrouver et de partir ensemble voilà je veux partir pour un voyage ou carrément sur de nouveaux projets et ou alors justement de décider justement de il est bon aussi de partir seul pour pouvoir se retrouver également et réfléchir à la décision à prendre par rapport à ce qui s'est passé ici voilà ça ça peut nous parler aussi de ça qu'est ce que je voulais voir t'entends mon pied mon bébé derrière il dort mais parfois il se réveille il ya cette notion de bouger peut-être un peu d'agitation aussi il ya beaucoup d'énergie en fait il ya vraiment une notion de se recentrer ici avec le trois de carreaux et cette notion de se recentrer de revenir en soi parce qu'il peut y avoir vraiment une agitation donc il ya cette notion de faire autre chose en fait aussi avec ce petit sujet également et cette notion de beaucoup de prendre du recul pour se retrouver soi énormément plus que de de partir à deux ou de se retrouver à deux il ya vraiment cette notion là de prendre du recul et de s'éloigner justement pour se retrouver soit effectivement ici on peut avoir aussi des chagrins d'amour mais on peut avoir aussi des personnes qui décident de de faire chemin ensemble on a on a les deux avec cette carte là c'est partir pour de nouvelles contrées découvrir autre chose découvrir de nouvelles personnes aussi des situations aussi des des contextes plus agréables aussi également il ya cette notion voilà deux on a qui vont bouger mais un changement avec les carreaux il manque une carte mais beaucoup cette notion de retraite c'était ma cinquième que je mettais au bout là c'est ça mais c'est après en fait elle fait elle fait une boucle la guidance là c'est à dire que là tu peux tu peux commencer par la puis hop tu retournes et tu reviens ici finalement il ya cette notion de prendre du recul de retourner aux sources de revenir aux racines parce que les choses sont bloquées pour le moment les perdries elle elles essaient en fait de s'envoler vers nouveaux horizons mais c'est pas encore le moment et à cette notion de revenir en soi ses racines à la source pour retrouver avec je ne sais pas si tu le vois là ici avec poula qui est qui nous parle de la femme c'est la pucelle c'est la femme justement de joie de bonheur d'amour elle fait une boucle en fait on fait un cercle on se retrouve dans une unité aussi avec ce cercle là ça c'est étonnant c'est vraiment ça c'est partir pour oublier en fait c'est prendre du recul pour se retrouver voilà mais on voit que les choses vont bouger rapidement parce que tout est rouge j'ai pas une seule carte noire jeunet c'est simple j'ai trois coeurs de carreaux donc on voit que dans un domaine sentimental eh bien je dirais qu'il faut passer aux apparences il n'y a pas à avoir de faux espoirs un non plus mais il ya cette notion de s'éloigner de ce qui fait mal pour pouvoir se retrouver d'abord soi donc s'éloigner ici pour pouvoir se retrouver d'abord soi et il ya une belle victoire en fait face à ce ces efforts fournis cette prise de recul pour se retrouver soin en retrouvant on se retrouve en soi on retrouve l'autre avec une décision importante à prendre on retrouve les plaisirs et on se retrouve enfin voilà il ya vraiment ça part de là je t'ai raconté l'histoire ici on vient là hop et on refait une boucle c'est ça il y avait une situation où on se sentait pas libre il ya une réflexion à un moment donné dans un où il ya plus de lâcher prise y envie de retrouver des joies des plaisirs des moments simples aussi il ya pas de ce moment là il ya cette notion on voit qu'il ya des liens très forts ici au niveau sentimentale et cette notion de prendre du recul voilà pour pouvoir se retrouver soi ici avec ces termites là de revenir peut-être aux racines d'être fidèle à soi-même avec le chien et du coup d'avoir le courage de faire face à ce qui est difficile et d'avoir la victoire avec la récompense des efforts et si on a fait une boucle voilà et ça passe par un éloignement avec un mission ou une séparation que ce soit au sens propre comment sens figure et donc ce soit la séparation soit métaphorique aussi et c'est pareil dans une situation de déception de perte d'échecs quel que soit le domaine de vie voilà eh bien j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute et tu vas regarder la coupe je viens de couper le jeu et j'ai cette cette fusion entre le principe masculin et le principe féminin polarité féminine polarité masculine étape très importante avant la réalisation avant la réalisation de soi avant l'oeuvre rouge merci pour ton écoute on se retrouve demain voilà à 7 heures du matin sur youtube sauf hier où je ne m'avais pas pu en faire mais je te retrouve très tôt le matin pour te permettre d'avoir une petite indication sur les énergies de la journée si ça peut t'aider si ça peut donner une direction si ça peut te créer surtout une prise de conscience qu'elle a une prise de conscience un déclic qui t'aide merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute